hello hello je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance ce que vous devez savoir pour la semaine à venir j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme que vous avez passé un bon week end que vous avez du mieux traverser cette pleine lune en capricorne voilà pour beaucoup vous avez été extrêmement secoué on va voir donc qu'est ce qui va se passer dans la semaine je le rappelle ce sont des énergies générales donc faites preuve de discernement n'hésitez pas à revenir vers moi par mail si vous désirez vous inscrire aux soins collectifs en direct sur zoom de marie madeleine si vous ne pouvez pas être dispo sachez que je proposerai le soin donc de marie madeleine en replay donc c'est lundi soir 22 juillet à 20 heures allez c'est parti aujourd'hui on va commencer avec les portes de l'âme pour voir les énergies générales de la semaine alors je suis revenu dans la roulotte parce qu'on a un petit petit temps de répit parce qu'ils ont annoncé de nouveau très chaud alors cette semaine on vous invite à lâcher le contrôle donc à lâcher le mental accepté ce qui est accepté ce qui se passe et soyez au maximum dans l'instant présent donc je vous en parle souvent mais vraiment je vous invite à la méditation ou à la méditation en pleine conscience donc ça peut être en faisant du sport de la cuisine vous avez également des méditations guidées vous avez en méditation la musique du neuf solfège des neuf solfège pardon voilà faites vraiment des choses qui élèvent vos vibrations et qui vous plongent vraiment dans l'instant présent dans ce que vous faites en conscience à l'instant t cessez de tout contrôler alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer donc ne vous éparpillez pas ne gaspillez pas en fait votre énergie votre temps par rapport à des situations que vous ne pouvez pas contrôler on va aller voir au niveau énergétique si vous désirez un rendez vous avec moi vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail et vous pouvez également me retrouver sur instagram avec quel message alors cette semaine on vous invite à travailler le chakra sacré donc tout ce qui concerne les plaisirs est ce que vous vous faites plaisir est ce que vous prenez du temps pour vous est ce que de temps en temps vous vous offrez un petit cadeau est ce que de temps en temps vous profitez de la vie à voir vos amis à sortir à faire ce que vous aimez peu importe ça nous parle également là de quel rapport vous entretenez avec votre corps au niveau de l'intimité comment vous vivez vos relations charnelles donc là il ya une grosse prise de conscience par rapport à ça peut-être que vous ne prenez pas le temps dans votre vie dans votre quotidien en fait de vous faire plaisir de prendre du bon temps de faire des choses que vous aimez qui élèvent vos vibrations et on vous invite à revenir vraiment dans l'instant présent bon merci les guides et en dos de dés que j'ai la carte de la méditation vous pouvez également aller voir la méditation que j'ai fait par rapport aux énergies de la pleine lune d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont écouté cette méditation ça faisait très longtemps voilà je vais essayer d'être un peu plus régulière parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et que je pratique tous les jours il n'y a pas une journée où je ne médite pas ne serait-ce que cinq minutes vous pouvez aussi pratiquer la méditation par la respiration par différentes techniques de respiration allez on va aller voir on va continuer à aller voir avec l'oracle akasha allez pour cette semaine voilà donc maintenant donc j'ai mis en place certaines choses sur zoom donc je vais proposer des ateliers des initiations je vais reprendre sûrement septembre l'initiation à la carte au mansime et via zoom également en présentiel très certainement aussi initiation au pendule on vous parle de trouver l'équilibre et c'est vraiment entre autres les énergies de cette pleine lune là en capricorne qu'on vient de traverser c'est trouver l'équilibre dans votre vie entre votre mental en vote entre votre coeur entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ramener de l'équilibre donc peut-être prendre de nouvelles initiatives pardon pour améliorer votre vie revenir à vous alors on n'a qu'à on a la carte de la dépendance et en ce moment enfin depuis déjà la plusieurs semaines en rendez-vous privé ça revient beaucoup la dépendance c'est vouloir absolument contrôler soit une situation soit une relation on vous dit là d'en prendre conscience d'accepter ce qui est et de vous en libérer de passer à autre chose quand quelque chose ne fonctionne pas ne perdez pas votre temps passé à autre chose la seule et unique personne dont vous avez besoin c'est vous même ces personnes d'autres plus vous apprendrez à vous aimer à vous respecter moi vous serez dans la dépendance moi vous serez dans l'attente moi vous serez dans la frustration et vous serez beaucoup plus dans l'instant présent dans le bonheur dans vivre pleinement sa vie à l'instant t donc vis-à-vis de quoi ou de qui vous êtes encore dans la dépendance d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo sur youtube par rapport à justement la dépendance affective avec un test alors peut-être que je proposerai ça aussi via zoom voilà pour travailler sur la dépendance affective allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus alors le réseau le réseau c'est tout ce qui est communication la manière dont vous vous écoutez la manière dont vous communiquez avec vous même quelle sorte de pensée vous avez vis-à-vis de vous même est-ce que vous avez des pensées bienveillantes souvent souvent on s'auto sabote donc là on vous invite à à la communication à exprimer votre vérité à être beaucoup plus authentique avec vous même déjà et donc avec vous votre entourage et en dos de deck j'ai la carte de la réussite votre réussite ne dépend de personne elle dépend uniquement de vous et vous seul donc mais pour ça aussi il faut y croire alors je vous dis pas que ça va marcher d'un coup de baguette magique le changement d'état d'esprit pratiquez les affirmations positives mais en tout cas au fur et à mesure du temps des jours vous allez voir votre vie changée donc n'ayez pas peur de vouloir réussir dans votre vie parce que ça je l'ai aussi en guidance privée qu'en fait vous pensez que vous ne méritez pas le bonheur vous ne méritez pas la réussite mais bien sûr que si mais l'acteur principal de votre réussite ça va être vous même déjà en passant par votre intériorité et ensuite en posant des actions concrètes il y a un moment donné il va falloir passer à l'action acter les changements nécessaires allez on va prendre l'oracle des miroirs donc c'est une semaine quand même qui est très intéressante parce qu'elle va venir vous faire travailler pas mal de choses mais surtout revenir à l'équilibre revenir à l'écoute de vos besoins revenir à vous il peut se passer aussi pas mal de choses au niveau professionnel cette semaine alors la carte de la culpabilité ne vous en voulez pas si vous ne réussissez pas du premier coup ne vous en voulez pas vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez à l'instant t là il y a une histoire de pardon peut-être que vous êtes trop critique envers vous même vous êtes trop dans le jugement des autres donc trop dans le jugement de vous même on vous invite là à lâcher le passé il s'est passé ce qu'il sait dans le passé mais il y a un moment donné il faut tourner la page et ça c'est de votre responsabilité on vous dit qu'il pourrait y avoir de belles surprises cette semaine on nous parle alors d'union, de joie de moments de partage, de reconnexion bien évidemment là il se peut qu'il y ait des projets qui se concrétisent au niveau sentimental oui alors pour certains d'entre vous vous n'avez pas accepté une séparation et pourtant on vous dit arrêtez arrêtez de vouloir faire marcher une relation qui ne marche pas ou un projet qui ne marche pas passez à autre chose parce que ça vous fait beaucoup plus de tort qu'autre chose si vous courez après quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé ou il n'y a pas de nouvelles il n'y a rien qui se passe mais passez à autre chose profitez de la vie et tournez-vous vers un nouvel amour il est temps de passer à autre chose ça ne sert à rien de rester dans le passé sauf juste à vous empêcher de vivre un nouveau départ de vivre une nouvelle histoire d'être beaucoup plus épanouie parce qu'on vous parle là de naissance de renaissance il y a quelque chose de nouveau là de beau qui va arriver alors pour certains et certaines ça peut nous parler éventuellement aussi d'une grossesse pour certains vous allez être beaucoup en pleine réflexion concernant votre mission de vie concernant votre travail est-ce que je suis à la bonne place ou est-ce que j'ai envie de changement et ne l'oubliez pas tout à l'heure il y avait la carte de la réussite bon on vous invite très clairement à un nouveau départ à une nouvelle façon d'être maintenant à passer à l'action et à vous délester du passé de ce qui ne fonctionne pas de ce qui ne vous convient pas fermez la porte une bonne fois pour toutes et ouvrez-vous à la nouveauté allez vers votre destinée vers ce qui vous appelle qu'est-ce qu'on va prendre alors attendez parce que la communication est là-haut là elle n'est pas très claire allez on va prendre allez on va prendre le petit oracle pour terminer des artisans de lumière il y a des fois des petits bugs de connexion comme avec ce qui s'est passé avec Microsoft allez accepte la matière on vous invite d'accepter qui vous êtes d'aller vers votre incarnation d'écouter l'appel de votre âme et on en revient à accepter ce qui se passe ce qui est pour oser tourner la page accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine donc il y a peut-être des choses à changer vraiment là de manière très concrète la matière est tout aussi sacrée que l'esprit trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets oui c'est vrai quand on vit un éveil spirituel ou que l'on travaille sur soi oui il y a le côté multidimensionnel mais on est quand même face à la réalité puisqu'on vit une expérience terrestre on va prendre le petit oracle des sorcières allez quel message pour vous pour vous aider pour cette semaine pas à pas et on vous parle vraiment d'une semaine d'évolution le tout c'est que vous vous écoutiez posez-vous un instant et observez ce qui se passe en vous pas à pas avance pas à pas prends conscience que chacun d'eux te rapproche de ton objectif et confiance et garde espoir continue d'avancer voilà pour cette guidance je vous souhaite une excellente semaine prenez soin de vous croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye